Bonjour, Senghane Senghor. Oui, bonjour. Voilà, Senghane Senghor, vous êtes le chargé des affaires juridiques et de la protection de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Voilà, le F24 a sorti un communiqué hier pour alerter l'opinion. Pourquoi vous alertez exactement, Senghane Senghor ? Oui, parce que comme tout le monde le sait, dans ce pays, la situation du Sénégal est une situation très grave et très inquiétante pour tout le monde. Nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls à le faire. Vous savez que beaucoup de secteurs au Sénégal s'alarment et il y a beaucoup de bonnes volontés aussi qui prennent leur bâton de pèlerins pour prêcher la paix, alerter. Vous savez que le Sénégal a vécu une journée assez difficile aussi hier avec aujourd'hui trois décès dénombrés, mais beaucoup de dégâts matériels. Ça, c'est des situations, c'est des choses qui pouvaient ne pas arriver. Parce que c'est arrivé par la faute de certains, c'est arrivé par la faute d'actes qui sont posés et d'une certaine façon de gérer. Et c'est pourquoi le F24 a pensé prendre les devants et sortir un communiqué pour un peu parler aux Sénégalais, mais aussi parler aux autorités. D'accord. Et aujourd'hui, lors des manifestations d'hier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a dénombré trois morts, beaucoup de dégâts ici à Dakar et à Jigenshore. Qu'est-ce qu'il faut exactement, Jigenshore, par rapport à ce chaos ? Ce qu'il faut, c'est que ce pays-là a besoin d'être rediscuté. On a besoin de s'asseoir et de discuter sur certains points. Parce que le Sénégal, il est un Sénégal à nous tous. Il nous appartient à nous tous. Et chacun de nous doit faire des efforts pour que le Sénégal ne s'ombre pas. On ne peut pas continuer dans ce pays-là à vivre des crises récurrentes. Des crises qui, très souvent, amènent des casses, occasionnent des pillages. Et l'on ne comprend pas très souvent pourquoi. Parce que, si, une convocation en justice d'un leader politique qui n'a pas déféré à la convocation ne mérite pas, je pense, ce qui s'est passé hier. Mais il faut aussi préciser que les responsabilités sont un peu partagées. Si on peut reprocher certains points aux manifestants, on peut aussi les reprocher à nos autorités. Comme quoi, exactement, Sénégal, si vous dites que les responsabilités sont partagées entre l'État et l'opposition ? Vous voulez parler de la posture d'Ousmane Sonko ou bien qu'il ne vaut pas répondre à la justice sénégalaise ? Non, s'il s'agit de la posture d'Ousmane Sonko, nous sommes dans le cadre d'un procès pénal. Et dans le cadre du procès pénal, c'est l'accusé qui choisit sa ligne de défense. Et il en assumera aussi les conséquences. C'est comme ça, parce que les textes ont prévu plusieurs cas de figure. Pour ça, moi, je ne ferai pas un grand commentaire. Je pense qu'Ousmane a des avocats. Je pense qu'ils ont discuté de la stratégie à mettre en place. Par contre, les conséquences de ça, moi, je parle de ces manifestations-là qui créent des blessés, qui créent des viages et même des morts. Il faut vraiment regretter parce que la vie humaine, elle est sacrée. On ne doit pas la perdre pour souvent des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Mais aussi du côté des autorités. Parce que nous avons aussi dans notre communiqué parlé aux autorités administratives comme judiciaires. Parce que si on est arrivé à cette situation, il faut aussi le dire, c'est parce que les populations sont arrivées à un niveau où ils n'ont plus foi à la justice. Parce que quand on les écoute beaucoup aujourd'hui, on s'attaque continuellement à l'institution judiciaire. Et l'impression qu'on a, c'est que l'institution judiciaire ne fait rien pour changer cette façon de voir les choses, cette façon de fonctionner. Et c'est ça qui, je crois, explique la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et malgré tout, le procès, en traduit ça à Ousmane Sonko, se tient aujourd'hui. Votre commentaire, malgré tout ? On voit que l'État ne compte pas reculer, en tout cas jusque-là. Comment reculer ? Aujourd'hui, j'entends souvent certains dire, oui, il faut reculer, il faut arrêter ce procès. Mais comment arrêter le procès ? Parce que là, c'est le juge qui parle. Moi, je ne vois pas comment l'État pourrait arrêter ce procès, si ce n'est aller en procès jugé et nous rendre une décision. Je ne vois pas une autre solution. Donc pour vous, il faut la tenue de ce procès ? C'est ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que si on tente d'expliquer ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui peut être expliqué si nous nous fondons sur l'histoire récente de la justice, avec les cas de Karim Wadou, les cas de Khalifa Sale, où il était très clair que la justice a été utilisée dans des questions politiques pour éliminer des candidats. Et c'est ce qui se fait sur l'affaire Ousmane Chonko, on peut le dire. Parce que si on voit comment Ousmane Chonko a été jugé en appel dans son procès en diffamation contre Mambaïna, on peut aussi penser fortement que le pouvoir a un seul objectif, c'est de le sortir de la course à la présidentielle. Ça, quand même, personne ne peut le nier. Si on veut être vraiment objectif et franc, l'analyse doit aussi aller dans ce sens. Maintenant, dans l'autre procès, c'est le procès qui l'oppose à Agisar, ça on l'a toujours vu. C'est une affaire qui oppose deux citoyens. Malheureusement, l'État a tellement mis sa main dans la chose, l'État a tellement influencé, c'est tellement impliqué dans la procédure, prouvant à tout le monde qu'il veut profiter de cette occasion pour liquider un opposant politique, au point de discréditer la procédure. Parce que l'affaire Agisar, on est d'accord, Agisar s'est dit victime, elle a le droit de demander à la justice de trancher entre elle et Ousmane Chonko. Ça, c'est un droit absolu qu'elle tient de tous les textes sénégalais et que nous devons lui reconnaître. Mais le pouvoir ou l'agence de l'APR ou même de la coalition Beno Bokoyaka se sont tellement investis, se sont tellement impliqués dans ce procès-là, ont tellement voulu liquider Ousmane Chonko à travers ce procès qu'ils l'ont décrit, divulgé. Si moi, je coupe aujourd'hui les sénégalais qui parlent de ce procès, moi je sais que ce procès-là, les gens n'y croient pas. En tout cas, ne croient pas à l'affaire du viol. Ça, tout le monde peut le constater dans ce pays. Mais la procédure, elle est déjà ouverte. Comment l'arrêter, je ne sais pas. D'accord. Actuellement, si Ousmane Chonko ne se présente pas, on parle d'un jugement par contumance. Quel sera le procédé ? Je vous interpelle en tant que juriste sur cette question. Oui, le procès par contumance, c'est un procès qui se tiendra normalement. Peut-être sans l'accusé ou l'accusé principal, parce qu'il y a d'autres accusés. Maintenant, c'est très risqué pour lui. Risqué pour lui parce qu'il risque d'être condamné. Et les cas que nous avons vus, c'est des condamnations qui sont très lourdes. Et qui vont, oui, qui peuvent aller jusqu'à 20 ans de... Très lourdes, 20 ans de prison. Oui, de réclusion criminelle. Maintenant, ça crée aussi des conséquences, ou ça produit des conséquences sur ses biens, sur lui-même, surtout en matière électorale. Parce qu'il ne pourra pas rester sur les listes électorales. On sera obligé de séquestrer ses biens. Maintenant, plus tard, il pourra se présenter ou se constituer prisonnier. Et peut-être faire appel pour que le jugement soit repris. Mais ça commence par là. Deuxièmement, il y a le risque que, si la décision est rendue, c'est le risque d'être arrêté à tout moment qui va planer sur le pâté. Ça aussi, c'est un autre danger. Mais je crois qu'il a mesuré, parce qu'il est avec de bons pénalistes, je connais ses avocats, je crois qu'il a mesuré les risques avant de prendre cette décision. Et on verra. On verra ce qui adviendra. Parce que le soutien que Ousmane a, et ça aussi nous le constatons, c'est qu'il bénéficie du soutien d'une partie de la jeunesse qui ne croit pas à ce procès et qui est prêt à le soutenir à tout prix. Et les avocats d'Ousmane Sonko ne pourront pas aussi plaider, comme c'était le cas avec le procès contre Mambayna ? Oui, vous savez, dans le procès pénal, en réalité, c'est l'accusé qui se défend lui-même. D'accord. C'est Sonko qui doit se défendre, oui. Voilà. C'est l'accusé qui se défend lui-même. Les avocats ne font qu'assister l'accusé. C'est pourquoi, si l'accusé ne se présente pas, les avocats n'auront pas droit à la parole. À la parole. C'est un peu ça. Ça risque, et ça peut aller aussi un peu vite. Donc, le procès peut se faire rapidement, aujourd'hui même, ou bien, oui ? Je crois qu'aujourd'hui, ça va être renvoyé. Renvoyé ? Oui, renvoyé. Maintenant, pour être tenu une prochaine fois. Mais je sais que, si on ouvre les débats, les choses peuvent aller plus vite. Plus vite. Donc, 24 heures suffit pour faire ce procès ? Non, je ne crois pas. 24 heures, ça ne peut pas suffire. Parce que j'entends une dizaine de témoins. Oui. Il y a la dame des Khadindiaï aussi qui doit comparaître. Oui. Plus tous les actes qui doivent être posés. Donc, ça peut prendre normalement quelques jours. D'accord. Senghan Senghor, est-ce qu'on peut dire que le dialogue que vous avez tant voulu, surtout vous, la société civile, est voué à l'échec, vu la situation du pays ? Non, le dialogue n'est pas voué à l'échec. Parce que même les guerres, les plus grandes guerres finissent autour de la table, finissent par un dialogue. Ça veut dire, tôt ou tard, les gens dialogueront, ils parleront pour arrondir les angles et trouver des solutions. Maintenant, le problème, c'est à quel moment il faut le faire. C'est tout le problème. Avec qui il faut le faire ? Dans quel contexte devons-nous le faire ? Nous pensons que, même si le procès est tenu, il y a une question aujourd'hui qui agite le Sénégal et qui explique peut-être tout ce qui se passe, cette tension ambiante, qui peut même expliquer cette furie des jeunes. C'est la question du troisième mandat du président de la République. Ça, quand même, nous y croyons dur qu'on le faire, parce que tous les événements qui se passent au Sénégal aujourd'hui peuvent être reliés à cette question du troisième mandat. Donc, il y aura forcément un dialogue. Le moment, je ne le sais pas. Qui doit participer, je ne le sais pas. Je ne peux même pas dire s'il y aura un seul dialogue. Parce que c'est les événements qui vont dicter la nécessité du dialogue ou même combien de dialogues il y aura. Parce que si on ouvre ce dialogue-là que le président de la République est en train de préparer et qui ne semble pas un peu intéressé, beaucoup d'acteurs, nous risquons de dialoguer une deuxième fois. D'accord. Une dernière question en quelques secondes. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de la crédibilité de la société civile ? Est-ce que votre crédibilité ne pose pas problème, du moins où vous vous combattez ? Ou vous combattez plutôt le régime à côté de l'opposition ? Votre neutralité, est-ce que ça ne pose pas problème, Senghan Senghor ? Attention, être faible de la société civile, ce n'est pas être neutre. Quand on est dans la société civile, ce qu'on mesure dans la société civile, c'est les engagements du Sénégal. Ça, il faut que les gens le comprennent. Qu'ils arrêtent de juger la société civile sans savoir ce que c'est que la société civile. Maintenant, il arrive dans la marche d'une démocratie à un moment où la société civile peut s'allier avec d'autres citoyens pour régler des questions de démocratie. Je dis bien des questions de démocratie. Et aujourd'hui, personne ne peut nier que la démocratie sénégalaise, elle est malade. Maintenant, après avoir réglé cette problématique, chacun des acteurs peut retourner à ses missions et continuer tranquillement son travail. C'est l'approche que nous avons. Et puis, il est important de savoir et de dire aux Sénégalais que, dans le F24-là, ce n'est pas en réalité des acteurs politiques, des acteurs de la société civile. C'est des citoyens qui se rencontrent pour défendre le Sénégal, défendre sa démocratie. Parce que la démocratie est en train de tanguer. Ça, personne ne peut le nier. Rien qu'à entendre le président de la République le jour de la corité, dans l'émission Yonui de Hassan Gaye, on se rend compte que lui-même, il reconnaît aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes autour desquels il faut discuter. Et je pense que si on est arrivé à cette situation, où lui-même, il reconnaît cela, la société civile peut revendiquer une part de ce résultat. Parce que nous ne l'oublions pas. Il a cité Djamogun Touagé Manda dans son émission. Et la façon dont il a parlé montre qu'il a bien écouté. Et peut-être nous l'avons convaincu quelque part. D'accord. Merci beaucoup, Senghan Senghor, pour la disponibilité. Je rappelle que Senghan Senghor est le chargé des affaires juridiques et de la protection de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, Rados, des droits de l'homme, Rados, des droits de...